Bonjour à tous, vous êtes sur xboxlife.fr, on se retrouve pour une vidéo un peu tech. Il y a eu un débat ce 1er octobre sur Twitter sur une confusion entre une Xbox One X et une Xbox One S, justement sur une vidéo tech qui comparait les vitesses de démarrage. On a voulu justement vérifier les vitesses de démarrage des différentes Xbox One, donc Xbox One S et Xbox One X. Et pour ça, on a pris nos plus belles Xbox One S et plus belles Xbox One X pour pouvoir comparer la vitesse de démarrage. Donc les bébêtes qu'on a pu prendre pour ce test sont les suivantes. Alors tout d'abord, une Xbox One S édition Minecraft qui a un disque dur d'un téraoctet. Écoutez bien, c'est important. Ensuite, on a pris la Xbox One S édition Gears of War 4. Chose intéressante, elle a un disque dur de 2 téraoctets, donc les performances peuvent changer. Et enfin, une Xbox One X édition Gears 5, voilà, avec un disque dur d'un téraoctet. De toute façon, l'Xbox One X n'existe qu'en version 1 téraoctet. Voilà, donc c'est parti, on va lancer ces consoles et on regarde ce qu'il se passe ensemble. Donc première console, la Xbox One S édition Minecraft d'un téraoctet. On l'allume et c'est parti, on lance le chrono, bien évidemment. Donc on attend un petit peu, l'écran est un peu noir avant que le logo Xbox apparaisse. Voilà, c'est parti, logo Xbox. Donc là, la console charge, comme vous l'avez déjà vu certainement en démarrant votre console. Donc là, on a suivi un protocole assez strict. Les consoles sont vides, il n'y a pas de jeu. Elles ont juste été démarrées, comptes paramétrés, premier démarrage et même version de mise à jour. Ça démarre, ça démarre. 40 secondes. On arrive à presque une minute. Et voilà, une minute 0,2 pour la première. Donc ensuite, on attaque la Xbox One S édition Gears 4. Donc cette fois avec son disque dur de 2 téraoctets. Regardez bien, il y a une différence. Voilà, donc ça charge, écran noir comme d'habitude. 10 secondes, presque. C'est parti, on a le logo Xbox One qui apparaît. Donc là, la console charge, on a l'habitude, on connaît. Toujours comme la première. De toute façon, pas de différence entre les deux consoles, hormis la taille du disque dur. Donc la taille du disque dur qui peut influencer justement la vitesse de démarrage. Entre un disque dur d'un téraoctet et de deux téraoctets, la densité n'est pas la même. Et donc les performances peuvent être différentes. On ne sait pas exactement quel modèle de disque on a dedans. Il aurait fallu ouvrir les consoles pour ça. Et vérifier quels sont les modèles, comparer les marques, les performances. Voilà, on y arrive. Et hop, 53 secondes pour l'édition 2 téraoctets de Gears 4. Et c'est parti pour la Gears 5. Donc cette fois, la Xbox One X. On démarre, on démarre. Donc cette fois, la séquence de démarrage qui n'est pas la même. On est encore sur l'écran noir. Et c'est parti. Voilà. Un petit démarrage un peu spécial pour la One X. Ça démarre. On attend. Sur ce fond vert Xbox One, en léger mouvement. Donc, pour les trois tests, j'ai arrêté le chronomètre exactement au moment où le début de l'interface apparaît. Parce que le reste du contenu, c'est du contenu qui est téléchargé. Ce sont des images, des choses comme ça. Donc la vitesse peut être différente d'une console à l'autre. Et au moment où on accède à ces informations-là sur Internet. Donc j'ai préféré couper vraiment au moment où on voit la première image de l'interface. Et voilà. Une minute et quinze secondes. Donc pour ça. Donc on récapitule. La Minecraft 1TB à 1 minute 0,2. La Gears of War 4 avec 2TB à 53 secondes. Et la One X. Donc la seule One X de ce test-là. en édition Gears of War 5 1TB. Qui démarre en une minute et quinze secondes. Donc étonnamment, la One X démarre plus vite que la One X. Alors que cette dernière est censée être plus performante. Enfin, elle est plus performante que les One X, bien évidemment. Mais son démarrage est plus lent. On n'a pas nécessairement l'explication. Peut-être le chargement qui est plus important. En termes de quantité de données. Peut-être un disque dur qui n'a pas les mêmes performances que les deux One X. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on peut constater, suite au débat que certains ont pu suivre sur Twitter, qu'effectivement, la One X démarre plus lentement que la One S. Peu importe les versions. En tout cas, dans les deux versions qu'on a essayées. Alors qu'effectivement, on imaginait le contraire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr pour d'autres vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501